Hey, salut à tous, c'est Cartel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Elite Dangerous et plus exactement sur le temps attendu, enfin en tout cas pour ma part, la 2.0 Horizon et on est en bêta, la bêta 3 donc du 2.0 d'Elite Dangerous Horizon. Moi je l'attends avec impatience, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le patch qui va soit me redonner espoir en Elite Dangerous soit me faire sombrer définitivement, car comme vous avez pu vous en douter Elite Dangerous, moi je fais de moins en moins de vidéos dessus, j'y joue pratiquement plus même parce que dernièrement ils m'avaient un peu lassé et tout ça et du coup c'est un peu le patch, pas de la dernière chance mais presque. Et en tout cas, Horizon intègre, comme vous le savez sûrement, intègre enfin l'atterrissage sur les planètes, sur les lunes on ne peut pas atterrir sur toutes mais on va voir ça plus en détail. Déjà dans un premier temps, on va voir ensemble, on ne va pas voir tous les points de cet ajout de la bêta ça ne servira à rien, je vous mets plutôt dans la description un lien qui vous mène vers Elite Dangerous-Station.fr qui ont fait un post qui est très bien, qui référence en fait tous les points ajoutés par ce patch tous sont en rapport bien entendu avec la lunissage et du coup on va voir un peu ensemble nous comment ça se passe et je vais vous donner un peu mon ressenti. Donc on va voir ça ensemble. Déjà je trouve que c'est plutôt bien pensé. Tous les vaisseaux ont été revus dans lesquels maintenant il faut certains modules donc pour arriver sur les lunes et tout ça. On va voir ensemble ces modules. Donc on va aller dans équipement. On a dans tous les vaisseaux une nouvelle partie en fait interne du vaisseau qui a été rajoutée qui est l'instrument d'approchage planétaire. Donc c'est ce qui va vous permettre de voler dans l'orbite en fait de la planète. Si vous n'avez pas ce module là en fait votre Super Cruise s'arrête et vous ne pouvez pas en fait voler dans l'orbite de la planète et donc vous ne pouvez pas vous poser. Donc tout simplement vous cliquez dessus, les stations qui en auront vous pourrez en acheter et ça vous l'équipe. Et ensuite en compartiment interne pour pouvoir vous déplacer à l'aide des SRV sur ces planètes il vous faut donc dans un compartiment interne une baie des véhicules planétaire. Une fois que vous l'avez il faut vous acheter pour le moment en tout cas dans la bêta on n'a accès qu'à un seul SRV qui est le Scarab. Qui est le Scarab, un petit SRV qui n'est pas mal. On va voir ça. Une fois que vous avez ça d'équipé et bien on peut aller sur la map et pour savoir donc comme je vous le disais toutes les lunes ne sont pas accessibles en fait on ne peut pas se poser sur toutes les lunes. Donc on va voir un peu ces lunes sur lesquelles on peut se poser. Il y a un truc tout simple quand vous êtes ici dans votre chulé de gauche sur l'onglet navigation vous voyez on a des planètes qui sont normales qui n'ont pas le logo et des petites planètes qui ont un logo. Je dis planètes mais c'est des lunes on ne peut pas encore se poser sur les planètes je le précise bien. Toutes les lunes qui ont ce petit logo ça veut dire qu'on peut se poser dessus. On peut. Ça ne veut pas dire qu'elles ont forcément un point d'intérêt. Celles qui ont des points d'intérêt fixes vous voyez les points d'intérêt comme là le 5 silo plus 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 c'est hide security c'est un point d'intérêt fixe et vous avez des points d'intérêt je dirais aléatoires qui sont des petites missions comme ça un peu comme les sources de signal non identifiées qui popent de manière aléatoire. Donc ici on voit qu'on a pas mal de points d'intérêt donc de petites stations en fait ça c'est des stations sur lesquelles on peut se poser aller se balader et tout ça même si ça ne sert à rien d'aller se balader dessus mais bon. Donc je vous invite on va aller voir tout de suite on va se rendre au plus proche on va se rendre au plus proche au 5 silo ah mais est-ce que je... ah j'ai peut-être pas à pouvoir me poser sur celle-là non. Du coup on va faire plus simple on va aller à Whitson Enterprise celle-là je suis sûr que je vais pouvoir me poser et en même temps non on va aller au plus proche non on va aller au plus proche j'y suis pas allé encore donc je sais que ça peut être le petit logo comme ça comme le 5 silo je sais qu'on peut pas se poser et qu'en tout cas il n'y a pas forcément trop trop de trucs à faire dessus celle-ci on peut mais on va juste aller voir comment ça fonctionne pour le SRV et tout ça. On va s'y rendre je vous fais... non je vais pas vous faire d'ellipse bon j'allais dire je vous fais une ellipse mais c'est pas loin du coup on va aller voir sans ellipse ça va me permettre aussi de vous donner un peu mon point de vue sur ce patch qui est plutôt bon le gros point négatif je trouve c'est vraiment le pilotage du SRV sur les lunes en fait le pilotage du SRV est hyper compliqué j'ai vachement de mal en tout cas à le prendre en main personnellement mais vous allez voir ça c'est assez fun c'est assez fun après je trouve que on lui même le patch je trouve qu'on lui même le patch est quand même plutôt bien pensé hop allez quitte le champ gravitationnel mon gars donc oui je trouve que le patch est quand même plutôt bien pensé le fait qu'ils aient revu tous les vaisseaux et tout ça le coup de SRV vous allez voir on a pas mal de nouvel affichage en fait qui viennent dans notre HUD quand on est en orbite quand on se pose on a une petite animation pour quitter le fauteuil une petite animation quand on est dans le dans le SRV quand on arrive dans le SRV donc on a pas d'animation en fait on ne voit pas son personnage traverser le vaisseau c'est un peu con j'aurais bien aimé mais voilà espoir pour le futur d'Elite Dangerous on a pas encore cette animation mais en tout cas on a une petite animation on voit le personnage qui commence à se lever et puis on le voit qui commence à s'asseoir à chaque fois vous allez voir c'est plutôt fun donc là on va aller voir oula oula j'arrive fort j'arrive fort j'arrive fort j'ai plus trop l'habitude vous allez voir ils nous ont intégré aussi une nouvelle carte la carte planétaire en fait ce qu'ils appellent la carte planétaire c'est plutôt cool on a tous les points d'intérêt principaux dessus et tout c'est plutôt bien pensé je vais vous montrer ça une fois qu'on sera dans le SRV ça va être une vidéo assez courte parce que là je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne mais il y aura une vidéo qui va arriver très rapidement je pense demain ou après demain ou plus tard après la sortie de cette vidéo ça va être dans laquelle une vidéo dans laquelle on va pouvoir voir on va faire des missions des missions planétaires c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'ils ont implémenté dernièrement j'en ai pas fait encore du coup la première que je vais faire sera avec vous les amis là on vient donc de rentrer dans le dans le dans le mode de vol orbital je vais essayer de me rapprocher un maximum du point d'intérêt où elle a l'air pas mal cette lune elle a l'air plutôt belle on a différents paliers voilà donc là je suis dans un palier si vous voulez à droite vous voyez où il y a zéro décès sur cette nouvelle interface qui représente en fait le mode de vol orbital et là une fois que je serai en out c'est vraiment je vais quitter je vais essayer de me rapprocher un peu plus parce que je pense que je suis loin 185 km ça fait le moins voilà et une fois que donc les 38 km seront passés en fait je vais quitter mon mode supercruise et je vais arriver en mode de vol normal comme dans les combats comme quand vous vous amarrez une station et tout ça mais d'abord je vais essayer vraiment de me rapprocher de la station parce que sinon ça va être long 80 km allez go on va plonger voilà donc là je sors de ma vitesse de ma vitesse de croisière en quelque sorte une petite temps de chargement combien de fps je suis à 41 ok donc là je suis dans le glide j'attends que mon glide se finisse et voilà glide complete donc là je redescends à ma vitesse de vol normal est-ce que je peux normalement je peux pas me poser sur celle-là je peux pas me poser c'est bien ce que je pensais on va se rapprocher on va atterrir juste à côté on va même faire un petit tour pour la forme c'est quoi toutes ces ah oui d'accord quand ils disent hide security ils rigolent pas ils rigolent pas genre il y a des canons de partout donc celle-là je peux pas me poser non celle-là je peux pas me poser on va juste aller voir ça va me permettre c'est plutôt stylé j'aime bien même si c'est des lunes c'est assez comment c'est assez assez neutre accès interdit d'accord ok je prends des amendes comme ça c'est gratuit ils me sont dit toi t'es riche je vais prendre des amendes foiré c'est quoi ça ah ouais d'accord ok je me fais carrément tirer dessus et tout les gars ils sont pas d'accord ça part en cacahuètes on va se rapprocher on va voir lesquels me tire dessus c'est toi qui me tirer dessus ah ouais en fait ils me tirent tous dessus mais s'ils en approchent c'est tout d'accord ok ils sont pas d'accord oula oula on va se poser on va juste se poser tranquillou voilà on va se poser par ici on va pas trop s'approcher en fait du coup on va attendre d'avoir une mission à faire plutôt on verra bien toi recharge toi un petit peu ici voilà ok donc on va sortir le train d'atterrissage tout simplement on est à 400 mètres du sol on va faire un atterrissage propre on a l'unissage vu qu'on est sur la lune on se met à zéro ah ouais d'accord ok l'autre continue à m'attaquer je peux me poser la zone est bleue alignement ok ça y est je suis posé maintenant on a un petit un nouvel HUD en fait qui apparaît c'est juste ici dans lequel on peut avoir des informations sur notre vaisseau et des informations sur le SRV qu'on a à notre disposition du coup on va faire déployer tout de suite voilà la petite animation on voit son personnage se lever et là on va le voir s'asseoir voilà petite animation on quitte le vaisseau les roues vont se déployer parfait et là du coup on arrive dans le SRV hop la lumière on va l'éteindre pour le moment on arrive dans le SRV qui a un HUD exactement comme les vaisseaux en fait pour ça ils ne sont pas cassés la tête et si on va dans la navigation ici on a une nouvelle carte donc la carte de la surface qui apparaît et sur laquelle comme je vous disais du coup on va avoir nos points d'intérêt qui vont apparaître voilà on y est donc là on voit que sur cette lune il n'y a qu'un seul point d'intérêt qui est le 5 silo plus 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 et si on reste dessus c'est notre carte habituelle aussi si on reste dessus on a donc toutes les informations relation je suis neutre mais je suis recherché du coup j'ai une prime envers eux les interdictions enfin voilà ça vous connaissez on va aller voir du coup on va partir par contre juste avant je vais faire un petit truc bien fait je vais faire renvoyer le vaisseau vu qu'il s'est fait attaquer vous allez voir ce que ça fait il va refermer et hop il se barre ciao mon gars il s'en va comme ça ça évite en fait que mon vaisseau prenne des coups tout simplement pendant que je ne suis pas dedans oula 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 mais tu en vas où toi et puis là c'est parti on y va je vous dis c'est vraiment galère à piloter ces engins là alors ah voilà et du coup ben voilà on peut se déplacer comme ça donc c'est par le biais de ce SRV qu'on va faire nos missions plus tard dans la prochaine vidéo hop et c'est vraiment une galère à piloter je trouve bon en même temps je ne suis pas à fond pourtant c'est une galère à piloter voilà après il n'y a pas grand chose à rajouter sur le SRV si on peut passer en mode gun tout en pilotant donc là je suis vraiment en mode gunnerie sur l'arme et en même temps je peux piloter mon petit SRV mais je n'ai pas besoin de rentrer dans ce mode là normalement sauf que là je ne suis pas en articulé en fait je suis vraiment en armes fixes alors que quand je passe dans ce mode là je suis en articulé et ça me permet du coup de viser à des endroits comme là-bas ils m'ont attaqué aïe 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 ça y est ça commence à faire un awak donc voilà et bien on va tout simplement maintenant repartir sur le HUD ici on va faire rappeler le vaisseau et on devrait le voir arriver boom hop là il vient d'arriver et il va aller se poser on va essayer de voir où est-ce qu'il se pose pas très très loin j'espère mais pas trop proche la petite ombre là sur la lune là que j'ai bien aimé on voit on voit les autres planètes et tout au fond enfin les autres lunes là du coup c'est plutôt une lune qu'on voit au fond plutôt cool et on va retourner dans le vaisseau et puis je pense qu'on va s'arrêter là c'est une vidéo assez courte j'avais pas forcément envie de faire une grande vidéo j'avais juste envie qu'on découvre un petit peu ensemble parce que j'ai pas beaucoup joué donc il y a pas toutes les informations bien sûr sur ce patch bien plus sur ce patch à en savoir mais on va découvrir tout ça ensemble par le biais de différentes vidéos j'avais vraiment envie de découvrir ah c'est pas mal ça ça me l'avait jamais fait je ne peux pas rentrer dans mon vaisseau ah voilà c'est une bêta c'est pour ça aussi que c'est une bêta je vais essayer de passer par l'autre côté la vue du vaisseau comme ça dans le cerveau on se rend compte à quel point même un cobra c'est immense en fait ici je passe c'est bon on retourne donc ici c'est bon mon board ship en bas à droite est en bleu du coup je peux faire embarquer et voilà du coup bah voilà moi je voulais juste qu'on découvre vu que j'ai joué peut-être une demi-heure maximum juste pour voir un peu comment fonctionnaient les modules et tout ça et je voulais vraiment découvrir du coup ce nouveau patch avec vous ça me fait plaisir ça me fait plaisir et on va faire différentes vidéos pour découvrir ensemble ce patch du coup si vous avez des informations que vous connaissez déjà et que moi je ne connais pas n'hésitez pas transmettez-les moi via les commentaires de la vidéo et tout ça ça sera avec plaisir et ben du coup on va découvrir tout simplement ce patch ensemble j'espère vraiment j'espère vraiment qu'il va apporter une nouvelle façon de jouer et tout parce que j'étais un peu lassé d'Elie Dangerous dernièrement mais ça vous le savez je ne l'ai pas caché même dans ma dernière vidéo j'en parlais du coup on verra ce que ça donne en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à la commenter et puis blablabla vous connaissez la chanson en tout cas c'était Cartel Flysafe les amis je ne l'ai pas caché Sous-titrage FR ?